Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien se trouve pour une vidéo assez intéressante. Aujourd'hui on va parler de la révision de la géoroue. Et je dis bien révision avec des guillemets parce que certains vont se retrouver un peu scandaleux comme vidéo. Ils vont se dire mais je ne comprends pas, quand j'ai acheté une géoroue je croyais qu'il n'y avait aucun entretien à faire. Et c'est une révision pas au sens comme une voiture à contrôle technique ou autre où tu vas chez un garagiste, il te dit les problèmes, tu y payes etc. Non là c'est simplement des contrôles de bonne sécurité qu'on va faire ensemble. Cette révision je vous invite à la faire tous les 2 à 3 mois, suivant si vous roulez beaucoup ou pas. Ça va être en fait un petit check de tout votre matériel, de votre géoroue parce que c'est quand même votre vie entre guillemets en jeu. Même si vous tombez à 15-20 km heure ça peut laisser des dégâts. Donc le but c'est d'assurer que son véhicule est en bon état. Moi vous le voyez quand même pas mal abîmé, pas mal griffé mais c'est pas grave. L'important c'est de s'assurer de son bon état au niveau du pneu principalement. La première révision qu'on va faire c'est l'état du pneu visuellement. Donc on va déjà s'assurer que les rainures qui sont en dessous sont encore suffisamment profondes. Donc on va s'assurer qu'il y a des petits témoins. On va s'assurer que les témoins soient bien plus creux que le pneu en lui-même. On va s'assurer que les rainures sont encore belles, bien marquées pour être sûr de bien accrocher. On va faire tout le tour du pneu, on va s'assurer que dedans il n'y ait pas de cailloux ou autre. Rien, aucun obstacle, gênant. On va ensuite regarder tout le flanc du pneu. On va s'assurer, donc là je fais de ce côté-là, mais il faudra faire aussi de l'autre côté bien entendu, qu'il n'y a pas de griffure, d'entaille, de coup de couteau ou autre. Qu'il n'y a pas non plus de petites boules, de ce qu'on appelle des hernies, des petites boules, des petites cloques tout simplement. D'accord ? Donc une fois qu'on a vu que visuellement le pneu avait l'air en bon état, on peut donc se dire qu'on va pouvoir le garder encore quelques mois, qu'il n'y a pas besoin de le changer. On va donc devoir vérifier la pression du pneu. Donc bien souvent, de toute façon, il faudra en remettre un petit peu. Donc vous avez, suivant votre roue, accès à un endroit, à la valve pour gonfler la chambre à l'air du pneu tout simplement. Ou le pneu, enfin ça dépend de quel type de pneu vous avez. Donc moi j'ai un gonfleur de vélo assez pratique parce qu'on a la jauge ici, et ça nous permet de savoir quelle est la pression actuelle du pneu. Et ce qui est très très utile pour savoir si on a beaucoup perdu, ou si on n'a pas beaucoup perdu. Donc je bloque le système. On est actuellement à début de 3 barres. Donc on va pousser un peu. Donc je vais faire ça en continuant de vous parler. Donc qu'est-ce qu'on va avoir besoin de vérifier aussi principalement ? On va vérifier l'état physique. Donc on va faire le tour des calepiers. Donc on va aller resserrer tout simplement. On va mettre un coup de clé pour resserrer le calepier. Donc ça vous avez déjà vu, il y a des vidéos qui parlent de ça. Ça c'est facile, vous le tenez, un coup de clé et c'est bon. Ensuite on va faire quoi ? Alors pour le pneu, il suffit de vous référer à votre notice d'utilisation constructeur. C'est marqué combien de barres. C'est l'unité de mesure de la pression des pneus. Il faut mettre dedans. Donc vous faites comme vous le sentez. Moi je vais faire quelque chose de bien gonflé, bien bombé parce que je roule tous les jours avec. Et je roule beaucoup sur les pavés. Donc j'ai besoin d'un pneu vraiment très très gonflé. Tout simplement. On va aussi vérifier toute la carcasse en fait. On va s'assurer que surtout à l'avant et à l'arrière, qui est deux endroits qui tapent plus souvent, qui ne soient pas trop graflés, qui ne soient pas fêlés. On va aussi vérifier très important la poignée, son bon état. On va s'assurer que la poignée n'est pas fissurée parce que quand vous le portez, c'est de la que vous portez. Donc si elle met la poignée fissurée et qu'elle casse, la roue va tomber. Donc sur vous, sur votre pied, sur quelqu'un, sur un enfant, sur machin. Donc voilà. Après pour ceux qui ont de la déco, c'est l'occasion de remettre un coup de peinture un peu partout. C'est l'occasion aussi de remettre des nouvelles bandes réfléchissantes de meilleure qualité parce que les miennes sont très abîmées. Si vous avez une option roulette, c'est très important de vérifier que la vis de serrage est correctement serrée. Mais très très important de s'assurer que la roue, en elle-même, donc il suffit de la toucher, de voir, on voit bien qu'avec le temps, elle s'abîme tout simplement. Donc s'assurer qu'il n'y ait pas de gros trous dessus, qu'elle soit encore suffisamment épaisse, qu'elle ne soit pas quasiment à ras du bleu tout simplement parce que ça, ça ne doit jamais toucher, la partie métallique. Donc il faut toujours que le caoutchouc ou peu importe la matière de la roue dépasse du truc métallique. Donc ça c'est très important et d'assurer qu'il n'est pas bien mieux au niveau des fixations. Puis il n'y a pas une patte de cassé, qu'il n'y ait pas un truc de coincé, parce que ces petits trous, pour ceux qui apprennent, sont très utiles et très importantes, tout simplement. Les autres vérifications qu'on va faire, c'est au niveau de la qualité des... Si certains ont collé des images dessus. Donc moi j'en ai perdu plusieurs à cause de quelques chutes de l'appareil. Comme je vous le dis, je roule énormément avec dans les zones assez pourries. Donc moi j'en profiter à chaque fois pour redécouper, remettre des beaux trucs, tout ça, faire ça bien. Voilà, principalement tout ce qu'il faut penser à faire. Et en profiter pour remettre les petits coups de peinture, les petits coups de scie, de ça, voilà. Une autre chose que personne ne pense à faire, mais qui est très importante, je vais essayer de vous montrer, mais je pense qu'on ne va rien avec la lumière, avec la caméra. Alors, il faut vérifier dedans. Il faut vérifier, tout simplement. Donc moi j'en regarde dedans, donc ça a l'air d'aller. Il faut vérifier qu'il n'y a pas de la terre de collé, de la terre sèche. Parce que ça pourrait en fait alourdir la roue, déjà pour vous. Pour elle, ça pourrait aussi la gêner, elle pourrait frotter. Donc on peut savoir que dedans c'est sale, évidemment, c'est normal. Mais il faut s'assurer qu'il n'y ait pas des gros tas de boue, ou alors au niveau de l'axe. Donc l'axe qui est ici, donc ici on peut, au niveau de l'axe, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas des fils électriques, des fils de sacs plastiques, des choses comme ça, qui ne soient pas entourées autour. Sinon ça va faire un frottement permanent, et ça va abîmer tout simplement le moteur. Aucune vérification électrique à faire, on ne veut jamais la trappe. Aucune vérification de la batterie non plus, on ne veut jamais la trappe. Tout va bien. Tant que ça charge la roue, elle va bien, de toute façon elle est sécurisée. On peut t'amener aussi à contrôler, en fait, simplement après la bonne marche du véhicule. C'est-à-dire que vous venez de regonfler le pneu, de tout vérifier, de tout ravier, tout changer. Vous avez laissé sécher la peinture, sécher la colle, etc. Je vous conseille de ne pas faire tout de suite un énorme trajet avec. Vous allez peut-être vous apercevoir que vous avez trop gonflé le pneu, et que ça ne correspond pas du tout à votre manière de conduire. Ou alors, vous allez peut-être vous apercevoir que votre pneu n'est pas assez gonflé, et qu'il faut en mettre vraiment plus dedans, tout simplement. Donc moi, je vais, voilà, il est quasiment à 4 barres. Ah, je l'allumais avec le pied, pardon. Quasiment à 4 barres mon pneu. Donc ça commence à être pas mal, il est bien dur. Donc je vais m'arrêter là. Hop, j'enlève la pompe, tout simplement. Donc là, ça sert à rien que je filme la suite. Je vais juste recoller les images comme il faut, remettre les bandes réfléchissantes. Et je vous parlerai de tout ça. Je pense que j'essaierai de refaire des vidéos, parce qu'il y a encore des choses que je vais faire pour améliorer la roue. Et je vais essayer, quand j'aurai trouvé du temps pour le faire, de profiter pour faire une petite vidéo là-dessus. Je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que je vous ai tout dit. Voilà, on fait un petit check-up. La révision, on contrôle que le pneu n'est pas trop usé, que les rainures sont assez importantes pour évacuer l'eau, la neige, les gravides, etc. On vérifie qu'il n'y a pas de nervure ou de déchirure sur le côté du pneu. On vérifie la pression du pneu. On vérifie qu'en qu'avant, qu'en qu'arrière, que ce ne soit pas cassé, parce qu'en cas de petit choc ou de taper dans un trottoir, c'est ça qui amortit tout simplement le choc. On vérifie que la poignée est en bon état. On vérifie que les calepiers soient bien vissés. On vérifie à l'intérieur qu'il n'y a pas de la boue tout le tour qui pourrait gêner le pneu. On vérifie au centre que l'axe du moteur n'est pas entouré de fils, de cailloux, de machin, qu'il n'y a rien de bloqué dessus tout simplement. Une fois qu'on vérifiait ça des deux côtés, qu'on a fait tout le tour visuel, on en profite pour remettre un coup de peinture, les photos, les bonnes réfléchissantes, tout ça, et la roue est reprête pour 2-3 mois d'utilisation sans souci. Alors, je vous parlais au départ de la fréquence qui allait changer suivant si vous roulez beaucoup avec. Quelque chose d'important, que vous roulez beaucoup, que vous ne roulez pas beaucoup avec, la Giro roue, le pneu va, quand il arrive, se dégonfler. C'est comme sur une voiture, il faut régulièrement faire la production. Donc, quoi qu'il arrive, tous les deux mois, il faut faire la pression du pneu. Après, tout le reste, effectivement, tous les contrôles supplémentaires, même si vous roulez très peu, il est bien de le faire. Parce que justement, vous n'êtes pas habitué à rouler avec. Donc, s'il y a quelque chose de différent, vous n'allez pas vous en rendre compte. Alors que quelqu'un comme moi, qui conduit tous les jours avec, qui roule tous les jours avec, me demande un petit changement, je le ressens. Donc, je m'aperçois tout de suite, tiens, il y a un truc bloqué dans la roue, tiens, il y a une branche arpe, tiens, il y a un caillou, machin, etc. Donc, ça dépend après de votre fréquence. Mais dans tous les cas, tous les deux, trois mois, c'est bien. Ceux qui roulent beaucoup, deux mois. Ceux qui roulent moins, trois mois, on va dire. Mais voilà, il faut essayer de faire un petit check-up. Ça ne prend pas longtemps. Vous avez vu, en dix minutes, c'est fait. Après, moi, je vais prendre un peu de temps pour la peinture, tout ça. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. C'est du bonus. J'espère que ça ne vous a plu, qu'elle sera utile à certains et que vous allez pouvoir vérifier un peu vos roues. Parce que c'est important de conduire en sécurité. Si vous avez des overboards ou autres, c'est un peu le même concept. Il faudrait que j'essaie. Enfin, voilà, si jamais j'en profite, si quelqu'un a la possibilité aux alentours des Yvelines, de Paris-Montpernasse, Versailles, tout ça, d'avoir un overboard, une trottinette technique, etc., de matériel. Et que je puisse faire des vidéos avec, présenter le matériel, mais aussi, également, montrer comment faire la révision, comment entretenir, les avantages, etc. Ce serait, je pense, assez intéressant. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail pro qui est dans la description. Si cette vidéo vous a plu, un j'aime, un commentaire, un partage, un mail, n'importe quoi, faites-vous voir, même sur Facebook ou autre. N'hésitez pas à publier ou envoyer un message. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada